Bienvenue sur la old school rôliste francophone communauté métavers dédiée donc aux rôlistes et à la old school francophone mais pas que tous les tous les curieux intéressés par le jeu de rôle peuvent aussi nous rejoindre donc communauté métavers c'est quoi c'est un ça ressemble à un jeu ça a la couleur d'un jeu en retro gaming 2d mais ce n'est pas qu'un jeu c'est aussi un réseau social on peut échanger via un chat qui se trouve là un agenda avec des événements et en visio là je suis tout seul mais si on était plusieurs il y aurait les les caméras de chaque personne qui apparaîtrait la old school ça vient d'un groupe facebook du même nom dont j'ai mis les coordonnées ici et ça concerne aussi les passionnés de ldvh donc livre dont vous êtes le héros et donc quand vous arrivez ici devant l'auberge qui est le lieu central où beaucoup de choses se déroulent vous avez trois panneaux à l'entrée le premier c'est un simple livre d'or où vous pouvez laisser des messages des ressources des photos des copies d'écran ce que vous voulez le second panneau c'est un c'est un recensement qu'on fait actuellement des clubs dans les années 80 et 90 ça permet de battre les joueurs se retrouvent et puis savoir s'ils et prendre des nouvelles des clubs savoir s'ils existent encore qu'est ce qu'ils sont devenus etc et ce troisième tableau c'est le tableau des rumeurs c'est la partie on va dire rp roleplay puisque hrp c'est hors roleplay donc il ya dans cet univers gatterton il ya autant d'éléments roleplay que hors roleplay vous verrez donc là vous avez des rumeurs qui permettent de commencer des quêtes des quêtes qui vont vous permettre de trouver des objets donc ici dans la deuxième page vous avez trois quêtes qui sont décrites vous pouvez récupérer des documents pdf des ressources qu'on met à disposition pour la communauté donc qui sont des des reliques un peu historique du jeu de rôle voilà donc vous pouvez faire ces quêtes seul ou à plusieurs vaut mieux les faire à plusieurs ça va plus vite plus dans plusieurs têtes que dans une seule et donc l'idée c'est de se retrouver ici dans la grande salle de l'auberge parce que comme vous le savez en jeu de rôle en tout cas dans les jeux de rôle médiévaux fantastique tout commence et tout fini dans une auberge et vous avez ici un panneau sur l'estrade qui vous permet de prendre rendez vous comme ça on sait quand les joueurs sont présents les avatars ce quand les gens se connectent quand il ya du monde donc ça permet on propose des dates et des créneaux horaires et les gens s'inscrivent et tout en bas vous pouvez avoir laisser des commentaires pour proposer des thématiques et voilà demain se retrouve à 21h et puis on discute de tel ou tel sujet par exemple où on fait une partie de jeu puisque là vous avez des jeux de poker sur les tables à droite vous allez jouer au poker là vous avez un jeu de loups-garou tiers-ce lieu donc tout ça c'est des jeux on peut jouer en visio à plusieurs dans la grande salle de l'auberge vous avez aussi ici une petite expo là que je viens de créer j'ai appelé vieux papier qui a pour thème en fait les des documents j'ai retrouvé sur mon mandy qui date des années 90 de la vie associative à l'époque et puis des articles de presse sur le jeu de rôle et de la communauté jdr de l'époque vous verrez ça c'est intéressant bon pour l'instant il n'y a pas j'ai mis que quatre documents là en ligne mais il y en aura facilement je pense une vingtaine peut-être même une trentaine de documents des pdfs des images différentes sources des vieux papiers qui datent de l'époque et l'exposition elle est présentée plus précisément sur ce panneau sous forme d'un un article que j'écris dans mon blog qui présente un peu le pourquoi de cette exposition et et à quoi servent déjà à quoi sert une communauté release dans le métavers et comment on peut s'y investir quel est l'intérêt et qu'est ce que c'est que le métavers et quels sont sont les enjeux actuellement pour les différentes communautés donc ici bas le fond documentaire va s'étoffer dès demain et vous pouvez d'ores et déjà le visiter donc l'auberge elle comporte un sous sol là vous l'avez vu serait de chaussée avec une cuisine derrière et vous avez même un étage une petite bibliothèque dans la salle commune où on peut aussi laisser des ressources en pdf j'en avais laissé une il ya quelques temps ici on retrouve le livre d'or non c'est un c'est un document justement pour laisser des ressources pdf que vous avez en laissant les les liens de téléchargement ici bas c'était une un appel à texte d'un un québécois je crois pour son zine qui est sans un papier ça c'est un mini donjon papier aussi voilà qui a été scanné voilà une différente ressources il faut visiter il faut pas hésiter à venir à fouiller dans tous les recoins il ya plein de choses à voir et voilà donc l'auberge se situe au bout du monde mais dans une ville qui s'appelle elle baste qui est une ville côtière et on va aller voir le port de cette ville car si vous arrivez à atteindre la jetée vous pouvez embarquer pour aller sur une extension du monde où j'ai prévu de faire du jeu de rôle rp avec les avatars c'est un petit village dans une colonie sur un autre continent voilà j'ai commencé à le customiser on va pas y aller là tout de suite je ferai peut-être une vidéo spécifique pour ça donc il faut arriver à traverser là et si vous allez sur la jetée vous pouvez faire la traversée prendre un bateau et faire la traversée visiter en direct là avec votre votre avatar pas hésiter à visiter et puis donnera des nouvelles prochainement rapport à ça tout à l'heure je vous parlais des des différentes quêtes qui peut y avoir et parmi ces quêtes si vous arrivez à à finir les trois les trois quêtes qui sont proposés dans le tableau des rumeurs devant l'auberge je vous invite à vous rendre ici à la guilde des marchands et de descendre dans le sous-sol dans la salle des coffres de la guilde des marchands normalement il n'y a qu'avec cette vidéo vous pouvez savoir que ça existe voilà et vous arrivez devant une porte fermée avec différents coffres forts où vous avez déjà au moins les contenus des trésors des trois premières quêtes donc vous pouvez récupérer ici et puis le magot aussi de la guilde des marchands mais pour ce faire vous devez résoudre l'énigme de la porte et il faut avoir raison il faut avoir fini les trois quêtes pour ouvrir le pour trouver le mot de passe pour ouvrir la porte et là vous accédez à la salle des coffres avec toutes les ressources pdf de l'univers au school donc j'ai laissé aussi puisque ce sont des liens de transfert que j'ai mis à disposition à partir d'un site de téléchargement on y accède par un simple clic à un pdf il n'y a pas de souci c'est vous ouvrez le coffre vous accédez directement bien vous cliquez dessus et ça s'ouvre dans une fenêtre secondaire via un pdf mais vous pouvez aussi laisser un message à cette adresse mail que je laisse ici sur la table pour écrire au maître de la guilde des marchands pour me laisser des liens de téléchargement si vous voulez mettre des ressources à disposition dans la salle des coffres c'est possible comme ça ça étoffera le on va dire le trésor de la guilde des marchands et ainsi ceux qui accèdent à la salle ont accès de toute façon à tous les coffres en accès direct pour visiter la bibliothèque de pdf donc on va dire c'est une quatrième quête on va dire une quatrième possibilité qui peut être joué rp hrp c'est comme vous voulez alors il ya différentes salles mais il ya aussi des extérieurs on va pas passer par là on va retourner à l'auberge et on va aller voir la croisée des chemins et du côté des terres sauvages puisque vous savez quand vous êtes au bout du monde vous avez toujours la forteresse aux confins du pays qui est le dernier bastion avant les orques voilà et la petite flèche là en bas je vous conseille de la tester ça vous permet d'arriver à la croisée des chemins où là vous avez accès à des donjons extérieurs donc des aventures que vous pouvez faire en plus des trois quêtes posées en interne dans et autour de le berge la plus longue et difficile c'est celle ci c'est sur les terres de la sorcière poche c'est un donjon à finir moi j'ai mis à peu près une heure à le finir peut-être même plus il ya quand même quelques énigmes dedans mais bon c'est le donjon je vous conseille de le faire pas en solo mais de le faire à plusieurs et là c'est un petit donjon énigme que j'ai toujours pas résolu d'ailleurs c'est le labyrinthe des elfes il ya quatre elfes dans un labyrinthe sylvestre on va dire et il faut trouver la sortie mais un mot de passe des sorties et j'ai toujours pas réussi à trouver si vous trouvez je suis preneur là on va vers la ville de songe en fait en axe c'est une ville qui se trouve au nord d'elle bast au pied au pied de montagne et par ici on revient à l'auberge et enfin parmi les choses qu'on peut faire sur la whole school il y a aussi vous a installé une maison témoin ceux qui auront fini on va dire les sept et cet avatar qui auront fini les trois premières quêtes je leur propose une chose c'est de si on veut vraiment que créer une communauté metavers c'est de c'est de pouvoir être on va dire la fixe avec son avatar dans l'univers de matérialiser sa présence et pour ce faire je pourrais attribuer au moins pour les sept premiers une maison donc là je vous ai donné un exemple avec des ressources que moi j'ai apporté par rapport à mon univers voyez mon nom d'avatar et on entre dans une maison et je peux attribuer on va dire jusqu'à jusqu'à cet objet on va dire cet avatar donc là je vous ai mis l'accès à mon blog ça peut être différentes choses c'est vous qui choisissez ça peut être des vidéos ça peut être des images ça peut être là je vous ai mis c'est à mon roman de médiévale fantastique voilà je vous ai mis ici de la page sur le projet culture de l'imaginaire accéder donc quand vous n'avez pas en acte en insertion dans dans gatterton vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous arrivez directement à la page de présentation du projet culture de l'imaginaire avec tous ses aspects si vous avez marché l'imaginaire et on retrouve la page gatterton notamment cultima academy qu'est ce que je vous ai mis d'autre ici ben vous avez mon univers old school de kpdp donc ça c'est la vidéo de présentation voilà donc je vais pas vous la passer il faut penser à fermer la vidéo ou la mettre en pause sinon elle continue à tourner si vous restez à proximité ici c'est la vidéo la première captation d'une partie que j'avais fait aussi récemment lors d'une rencontre jdr en distanciel avec le club pythagore de provins même chose où on était à plusieurs joueurs voilà à jouer en distanciel d'ailleurs sur gatterton ça nous fait déjà 4 5 ressources donc c'est à vous aussi de réfléchir à ce que vous pouvez mettre à disposition et comment vous voyez c'est un mixte entre du et du role play c'est à dire avec un avatar qui peut être un nain un elfe ce que vous voulez un paladin on incarne un personnage dans l'univers et en même temps le joueur aussi on va dire est présent donc là par l'étage j'ai mis un dernier mon dernier livre qui est plus dans le milieu associatif et professionnel ça c'est la version italienne de mon roman si j'ai mis mon premier livre sur les cultures de l'imaginaire chez l'armattan donc ça vous permet d'accéder à différentes ressources mais c'est vraiment là je vous mets par rapport à moi puisque ça c'est un exemple c'est vraiment quelque chose que vous pouvez totalement personnaliser parce que je vous attribue une maison je vous mets un intérieur et puis je vous vous me dites vous m'envoyez les liens et je vous customise ensemble avec l'interaction avec les objets par exemple ici si vous entrez dans le miroir vous accédez à un autre métavers dans gatterton et là qu'est ce que j'ai mis j'ai mis une vidéo la vidéo de présentation des des univers gatterton que j'ai pu créer voilà c'est pour vous donner un exemple donc de du bonus que je donne aux sept premiers qui ont résolu les trois les trois premières quêtes dans la old school voilà je reviens devant l'auberge puisque c'est là que tout commence et tout fini c'est là où vous allez arriver la première fois que vous allez vous connecter je mets tous les liens utiles dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt sur place donc on dit qu'à partir de l'édition de cette vidéo le point principal de rendez vous sera tous les jours vers 21 heures ça permet d'être sûr de croiser du monde et puis après on utilise les documents pour 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 se fixer des soirées thématiques et prendre d'autres rendez vous organiser des quêtes à plusieurs ou simplement des soirées jeux ou discussions c'est un réseau social à bientôt